Charles de Gaulle à Porte-Nouveau pour vivre la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations UFA B des moins de 20 ans. Dans quelques minutes, ce sera le coup d'envoi de Bénin Togo, c'est l'affiche que nous allons vivre ensemble en direct du stade Charles de Gaulle. Et pour vous commenter ce match, je suis en compagnie de Bruno Soali. Bruno, bonsoir. Bonsoir à vous, William Bassabi. Je salue tous les férus du football qui sont câblés en ce moment pour suivre cette rencontre très capitale entre, je dirais, deux pays, deux pays frais, deux pays amis, le Bénin et le Togo. Oui, sauf que dans les 90 minutes, ce sera l'adversité sportive alors qu'on aperçoit justement le classement dans ce groupe avant le coup d'envoi. Et là, on comprend que c'est le Niger qui est seul en tête et que le Bénin pointe à la dernière place. Et c'est le Niger qui a fait la plus belle opération lors de la première journée en battant le Bénin d'entrer dans cette compétition. Donc cela donne droit au Niger d'être en tête de cette poule A suivi du Togo et du Burkina qui se sont neutralisés un but partout en seconde heure ce samedi-là qui a été le premier jour de la coupe de l'UFOA et le Bénin donc pour le moment à la quatrième place, une place qu'il va falloir bien changer ce soir. Alors que justement, on a bien sûr la poignée des supporters autorisés à être là pour soutenir les écureuils. Les écureuils dont justement on découvre le vestiaire avec des maillots, cette fois-ci on le dira apparemment mieux floqué et plus, on va dire, apte à être utilisé par les joueurs et surtout pour aller chercher cette victoire qui va relancer le Bénin dans la course à la demi-finale. Oui, on sait bien toute la polémique que le flocage des maillots a entraîné lors de cette première journée mais c'est désormais derrière parce qu'on vient de voir que tout a été corrigé. Vous l'avez dit, l'important ce soir, ce sont les trois points. C'est les trois points et justement la réalisation nous propose l'arrivée des joueurs, on le voit décontractés dans le street respect des mesures barrières avec les masques mais également, voilà, donc c'est des jeunes avec de la musique parfois et une bonne ambiance. Oui, c'est le moment de se détendre avant un match aussi capital, il y a beaucoup de pression donc il faut toujours trouver un coéquipier, je dirais, la bonne manière pour pouvoir se détendre ou détendre l'atmosphère, oublier un peu la pression autour du match alors qu'on découvre le vestiaire togolaire. Oui, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, le Togo sera bien sûr en vert, le Bénin en jaune, on aperçoit justement donc le vestiaire togolais. Donc ici tout est fait dans les règles de l'art et on va, nous autres, simplement féliciter le superbe travail abattu par l'équipe technique de l'OATB qui nous propose une réalisation de très très haut vol. L'équipe technique est installée depuis des jours ici à Porte-Nouveau, elle ne bouge pas, elle veille sur tout, rien n'échappe à cette équipe technique et nous voyons aussi l'arrivée de l'équipe du Togo beaucoup plus, un peu dans le calme on va dire, mais certainement dans la sérénité parce qu'on a vu, on a lu dans le visage, la démarche, beaucoup de sérénité et la concentration surtout de la part de cette équipe qui vient ce soir valider déjà son billet pour le second tour de cette compétition. Et c'est cette pelouse du stade Chad de Gaulle de Porte-Nouveau qui va accueillir dans quelques instants ces deux équipes qui ont eu le temps bien sûr de se chauffer. On voit justement donc les Beninois notamment, Ibrahim Jalilou, le joueur de l'union sportive de Semekrake mais également donc Chabelle Gomes qui est le grand expatrié, on le voit là-bas donc excentré. Celui-ci qui repose, on va dire donc les espoirs du Bénin sous la conduite du coach... Le Crenet-Mensan. Voilà. Le Crenet-Mensan qui a aussi, je dirais, un petit côté de consultant, on l'a eu sur les plateaux plusieurs fois. Vous le rappeliez tantôt, Chabelle Gomes, il y a, je dirais, beaucoup de responsabilités qui pèsent sur ses épaules ce soir parce que c'est lui le leader technique, c'est de lui qu'on attend qu'il puisse tirer l'équipe vers le haut. On espère qu'il sera à la hauteur de cette responsabilité. En attendant, on va donc découvrir la compo d'équipe pour constater que côté Béninois, alors que là on a les officiels de cette partie, c'est bien sûr le Ghanien Kwame Benjamin Sefa qui est aussi plié à assister de Patrick Papala et le second habite c'est bien sûr Igo Hop, l'huileur du Nigeria. Donc c'est eux alors que nous avons la compo d'équipe du Bénin avec juste deux changements par rapport au premier match. C'est ce que Mathias Deguenon nous propose. Oui, c'est ce que Mathias Deguenon nous propose. Cachon et Biola dans les buts, ça n'a pas changé. Nous aurons Tadjou Sakibou, Taminou Wourou, Imourane Hassan, Djalilou Ibrahim, vous l'avez rappelé, joueur de l'union sportive de ses mains craquées. Bourguel Ahuango, Ischola Olaïtan, lui aussi c'est un des pions essentiels de Mathias Deguenon. Colade Yabi, lui aussi, il fait son entrée dans cet effectif, il n'était pas au premier match. Chalmagne Azonitode, lui aussi c'est un des pions clés de cette équipe. Saliu Alabani, que nous connaissons tous très bien. Et pour finir, le capitaine donc Chabelle Gomez qui, comme je le disais, a beaucoup de responsabilités ce soir. Oui, sur le banc de touche, Farid Edou, de ESAE, mais également Rabi Ousankama, un jeune joueur de l'équipe de Taneca. Alors qu'on aperçoit le 11 togolais avec, bien sûr, là également quelques changements. Oui, le 11 togolais avec quelques changements, notamment celui d'Abdoul Ali Moussama qui fait son retour. Lors du premier match, il n'était pas là. Là, il était en regroupement avec la SCK qui était en compétition africaine. Là, il a terminé, enfin, il a fini le match. Il est là, il a été titularisé, c'est-à-dire qu'il avait sa place au sein de ce 11 de l'équipe du Togo. Il est là ce soir et il va certainement vouloir confirmer sa place. Alors que nous assistons en ce moment à l'entrée des officiels et bien sûr des acteurs directs de ce match. Vous apercevez le capitaine togolais, lui, il évolue du côté de Bordeaux. C'est Kligé, le joueur des Girondais de Bordeaux. C'est lui qui va amener cette équipe togolaise habillée tout en vert, suivie de Chabelle Gomez. Autre joueur évoluant en France, mais lui, du côté de Amiens, c'est lui qui va, on va dire, mener les troupes béninois cet après-midi. Les équipes applaudissent ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, Chabelle Gomez en chef de file. Donc juste derrière le Togo, ça va être tout à l'heure l'exécution des deux hymnes. Les deux équipes sont assez concentrées. C'est un moment très important avant un match. Il faut rester concentré parce que tout ce jour ce soir, pour l'une comme pour l'autre des équipes, c'est le moment pour le Bénin de se relancer dans ce groupe et de tout changer. Alors donc, Bruno, nous allons suivre l'exécution des hymnes nationaux. C'est un moment très, très important. Vous voyez donc la ferveur qui caractérise. Nous allons suivre donc. C'est un moment très important. C'est un moment très important. que le Togo, l'adrénaline est monté, même dans le rang des spectateurs, que dira-t-on des joueurs eux-mêmes. On va suivre Bruno à présent, l'autre nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et voilà, c'était donc l'exécution des hymnes nationaux. L'autre nouvelle, à l'instant, on va dire, clairement, on est entré dans cette partie. Repris encore par tout un stade, c'est vrai qu'il y a une poignée de supporters seulement, mais l'hymne national, l'aube nouvelle accompagnée, tout comme juste avant, on a eu Terre de nos aeux, l'hymne national du Togo qui a été bien repris par les éperviers juniors. Et même, on va dire, le public, une partie du public qui était, on va dire, très, très concentrée, parce que tout le monde s'est levé ici pour saluer ces deux hymnes. Sans oublier qu'il y a forcément des Togolais dans le maigre, enfin, le maigre public que nous avons ici. Il y a forcément des Togolais ici, parce que les Togolais, ça ne manque pas au Bénin. Comme je l'ai dit, c'est deux pays très proches, donc vous avez assez de Togolais au Bénin comme vous avez assez de Bénin au Togo. Et là, bien sûr, les deux capitaines, on a dit, la particularité, c'est qu'ils évoluent tous en France. Les amis, la croix rousse, sont demandés. Et c'est important de le souligner. Kwame Sefa, le juge central qui est en train, justement, de procéder au Togolais. Merci. Ah oui, c'est un moment important aussi. Donc, on sera dans un instant qui va centrer le premier, qui va donc engager la partie, quelle équipe va occuper quel camp. Donc, c'est un moment important. Il y aura aussi la pause. Et voilà, les Véninois déjà qui changent de camp et les Togolais également. Donc, c'est-à-dire que ça a été déjà décidé. Ça a été décidé pendant qu'on a aperçu le banc de touche Mathias Deguenon. C'est lui, l'entraîneur principal des écureuils juniors. Lui qui a eu à garder cette sélection par le passé. Mais cet après-midi, il joue gros, puisque, on va dire, la survie du Bénin dans cette compétition passe obligatoirement par une victoire face au Togolais. Je me demande en ce moment, qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête ? Quelles sont les questions qu'il peut bien se poser ? Parce que lorsque vous êtes, j'ai envie de dire, un peu dos au mur, parce que c'est une rencontre où il faut forcément gagner. Oui, la concentration aussi de l'entraîneur togolais, mais qui a un CV assez riche. Oui, un CV assez riche. On y reviendra pendant la partie. Donc, il n'est pas à son coup d'essai à la tête de cette équipe des U20. Un CV assez riche, assez fourni. Et c'est toute une expérience à apporter à la jeunesse togolaise qu'il dirige. C'est important de le souligner, lui, qui a été champion d'Afrique des U17 avec l'équipe du Mali, la sélection du Mali. C'est un fait rare dans le microcosme africain, voir un étranger, en toutes guillemets, aller entraîner une sélection. C'est dire toute la confiance que la Fédération malienne a eue en cet entraîneur, qu'il leur a rendu en les amenant sur le toit du continent au niveau de la catégorie de jeunes en passant à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est au chevet de sa patrie. On va voir ce que ça va donner. Il a aussi conduit cette équipe du Mali au Mondial, en Inde. Ensuite, il a aussi entraîné les U20 du côté du Djibouti. Donc, c'est dire qu'il a quand même fait un peu le tour de l'Afrique. Pas mal de pays lui ont fait confiance et cela vient prouver certainement qu'il a beaucoup de qualités en tant qu'entraîneur. Et dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de la partie parce que là, on l'aperçoit, M. Kouame Benjamin Sefa, le Ghanéen, qui lui aussi, on le sent impatient pour donner au coup d'envoi de cette partie. En tout cas, la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que le temps, il est beau. Il ne fait pas autant chaud qu'il y a de cela à son douze lorsque le Bénin jouait contre l'équipe du Niger. La température est assez agréable. Peut-être la pluie, l'orage qui s'est abattu sur la partie méridionale du pays dans la nuit d'hier a aujourd'hui a certainement contribué à rafraîchir le temps. Oui, ça fait forcément du bien cette pluie de la veille. Donc, ça va certainement profiter aux joueurs. La température est relativement bonne pour, je dirais, livrer un bon match et être dans de bonnes conditions physiques. Les joueurs en ont besoin pour disputer 90 minutes après-matt parce que c'est un match important. C'est un match clé, comme je l'ai dit, tout ce jour-ci. Et là, le compte à rebours qui est en train de s'opérer en ce moment parce que là, il faut donner le coup d'envoi à 16h00. C'est ce que Kouame Sefa attend sous l'œil vigilant du commissaire Omak. Et c'est donc parti. Et les Togolais en premier qui engagent la partie en cherchant très loin devant leur joueur Dokue Josue. Mais les Bénois ont déjà récupéré avec Isola qui est repassé par la défense avec notamment Chalmagne Azonitode qui s'est appuyé sur Orutamimou, qui lui renvoie le ballon. Sur les côtés, c'est Kouade Yabi qui a essayé de se dégager. Mais tout de suite, on sent que les Togolais, au niveau de leur ligne d'attaque, on retrouve quatre joueurs qui tout de suite se sont installés dans le camp béninois. Ah oui, Elzo Vlor, Dokue Josue et Karim Dermann. C'est de très bons joueurs. Alors que là, à la bannière, l'opportunité peut-être d'ouvrir le score en sept premières minutes. Mais là, c'est un deuxième ballon avec Imran Hassan au milieu du terrain qui va se battre pour écarter sur le côté pour Jalilou Ibrahim. Le centre directement dans les dents du portier togolais. Mais là, on a vu les Togolais aller en position d'attaque. Mais la première mèche a été allumée par les Béninois. Ah oui, c'est la preuve qu'il va falloir rester concentré parce que déjà sur la première montée togolaise, on a vu la réplique béninoise qui a failli prendre de court l'équipe togolaise. Elle aurait pu encaisser sur cette occasion. Mais côté béninois, je pense qu'on est en début de partie. Il faut déjà bien négocier la moindre occasion pour ne pas avoir à le regretter après. Le duel aérien avec Orut Abimou qui est allé dans les airs. La récupération togolaise avec dans le cœur du jeu Karim Draman. Mais le coup de sifflet au profit des Béninois parce que là, c'est l'assistant de Cepha, Benjamin. Et c'est l'assistant de Cepha. Igo Ope qui a donné le coup de front béhinois. Et c'est le dégagement de Tamimou. Mais c'est une balle directement rendue au gardien. Au débrouillé, au débrouillé. Au débrouillé, au débrouillé. Au débrouillé. Au débrouillé. Au débrouillé du Togo. Attention à ne pas jouer comme ça, on est en début de partie, il faut éviter de balancer le ballon trop vite, surtout quand on n'a pas levé la tête, on n'a pas vu le positionnement de nos joueurs qui sont placés offensivement. Il a dégagé et donc c'est revenu au togo. Il faut éviter de perdre ce ballon-là en ce début de partie. Et là, c'est l'envoi du numéro 4, Olete Kofi, qui a cherché sur le côté Enzo Dovlo, le joueur qui évolue du côté de Sravou, mais les Béninois essayent de ressortir avec, attention, cette balle mal emmenée par Sakibu Tadjou. Finalement, c'est Chabelle Goumez qui va repasser par Orutamimou. Yabi Kolade, Ichola Kolade, la récupération togolaise. Chabelle qui a tenté la déviation, mais les Tougalais éveillent au grain et c'est une remise en jet latéral pour Doke Josue. Oui, pour le moment, les Tougalais qui sont bien placés, vous avez vu que pour le moment, en cas de possession de balle par les Béninois, les Tougalais récupèrent vite le ballon, soit sur une passe, ils ont la chance de récupérer parce qu'ils sont bien placés. Et là, sur cette action, on a vu le tirage de Mayo, donc c'est-à-dire que Doke Josue, il a quand même un côté un peu, voilà, j'ai envie de dire un peu vicieux, donc il va falloir veiller à ces actions avec lui. Et Chola a le joueur de Ayema et la longue balle en profondeur d'Orutamimou qui va directement dans les bras du gardien Oru Nime. Les Tougalais qui vont repartir avec le défenseur de l'équipe de la RCK dont vous avez parlé, Samah Aboul Alim, qui est venu renforcer cette équipe qui n'était pas là au premier match face au Niger. Ah oui, il a un peu de compétition dans les jambes aussi, donc c'est des joueurs forcément intéressants. Il était récemment en compétition africaine avec l'association sportive des conducteurs de la COSA, donc un club que les Buffs connaissent très bien pour l'avoir affronté il y a encore quelques mois, en préliminaire de la Ligue des Champions, malheureusement ça a mal tourné pour les Buffs du Borgou. Et là il revient, il prend sa place, donc c'est la confiance que le coach lui a faite ce soir. Et voilà, il va certainement essayer de prouver. Alors que c'est une remise d'angélatérale pour les Béninois avec Alabani qui est recherché, marqué de près justement par le joueur de la RCK à la déviation de Thibaut Clijet, le 1-2. Bordeaux, 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 Bordeaux ! Le joueur de Bordeaux qui essaie de fixer la défense béninoise, qui arrive à se dégager finalement par l'intermédiaire de Oru Tamimou. La récupération dans le cœur du jeu, avec Isola qui a lancé en profondeur Chabelle-Gomez, mais c'est une balle trop appuyée que Chabelle-Gomez ne pourra pas rattraper. Trop appuyée, trop appuyée, s'il avait trouvé le bon dosage, et que Chabelle-Gomez était peut-être à 5 mètres du ballon, il aurait certainement devancé le gardier de but dans sa sortie, et ça aurait forcément fait du bien à ses écureuils. Malheureusement, le ballon était un peu trop appuyé, et la faute concédée par les éperviers du Togo, non, ça va plutôt être aux éperviers du Togo la remise en jeu. Mais sur cette action, on aurait pu quand même... Alors qu'on revoit, c'est plutôt la faute pour les éperviers du Togo. Mais malgré l'appoyer du spectateur, on l'a dit, il y a une bonne ambiance, et vous pouvez l'apercevoir sur le son qui accompagne les images. Sur votre petit écran, on voit justement le coach Jonas Comlan du Togo. Auparavant, c'était Mathias Deguenon qui donnait les consignes à son poulain. Et là, le jeu qui reprend sur le côté droit du Béni avec le 1-2 entre Sakibu Tadjou. Ça peut aller jusqu'au bout, mais non. Tadjou qui ne parvient pas à redresser sa course, mais c'était bien joué dans l'intention. Le voici, Tadjou qui revient sur sa course, mais c'était très bien joué sur le côté droit. C'était très bien joué sur le côté droit, sauf qu'il y a eu cette dernière passe un peu trop appuyée. Malheureusement, il n'a pas pu rattraper le ballon, sinon un centre en retrait au point de pénalty ici aurait pu faire mal à l'équipe du Togo. Ça ne commence pas à venir, mais je pense qu'il faut encore techniquement, il faut encore ajuster un peu les passes techniquement. C'est un peu trop juste côté écureuil pour l'instant. Et là, sur cette action, on a vu qu'il y a eu un excès d'engagement de la part du milieu de terrain du Bénin sous les yeux de Kwame Sefa. Ah oui, vous avez vu, c'est le début de rencontre. Et sur les premiers duels déjà, vous savez, entre adversaires, on essaie de marquer aussi son territoire. C'est aussi l'enjeu des duels parfois, surtout quand on est en début de partie comme ça. Vous pourrez peut-être prendre même psychologiquement l'ascendance sur l'adversaire, mais après, il faut faire attention parce que vous pouvez couper d'un carton jaune et là, ça baisse forcément votre engagement. Le centre togolais, on l'a vu sur ce coufran bien exécuté par Samah Abdoul Alim qui a vu l'appel de son capitaine, mais on pensait que la balle était contrôlée par Oru Tamim. Mais finalement, les Togolais ont réussi à exploiter cette balle. Attention à ne pas être déconcentré. La réaction côté béninois avec Alabani. Le joueur de l'ASPAC ancien des Dragons de Lemay qui connaît bien cette pelouse qui a changé de côté. Mais les Togolais vont repartir avec une fois le capitaine qui est lancé. La sortie de Abiola Cachon et la balle est toujours béninoise avec Olaïta Isola qui maîtrise le ballon en éliminant deux adversaires et va obtenir la faute par la suite. Mais là, je pense que c'est quand même bien joué de la part du joueur d'Aiema, encouragé par son entraîneur parce qu'il n'avait pas de solution. Il était obligé de porter le ballon. Il n'avait pas de solution. C'est un des problèmes qu'on remarque en ce début de partie. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que les écureuils balancent un peu trop vite en avant. Donc, il va falloir créer les espaces pour qu'on puisse se trouver entre écureuils. Le décalage pour Chabelle Goumez qui essaye de travailler son vis-à-vis. Comme on le dit, finalement, il va s'entrer dans le cœur du jeu pour Imran Hassan dévancé par Thibaut Kligé, le capitaine togolais, Urutamimo, Imran Hassan, Azoui Todechalmagne. Colade, Yabi qui va obtenir la faute. Mais Colade, Yabi et son vis-à-vis, depuis le coup d'envoi de cette partie, on sent que ce serait chaud aujourd'hui. Ah oui, on vient de voir encore sur ce côté-là. C'est vraiment chaud entre Colade, Yabi et son vis-à-vis. Et c'est tant mieux pour le spectacle, c'est tant mieux pour l'adversité pendant 90 minutes. Et déjà, 10 minutes de jouer dans cette première partie avec un joueur que voulait au sol qui, on l'espère, va se relever puisque l'habit vient aux nouvelles. Il se tord notamment de douleur l'arrière-droite togolais. Ah oui, avoir un peu les grimaces, ça ne rassure pas pour le joueur togolais. Il se tord véritablement de douleur, il en souffre. On espère que les mauvaises nouvelles ne vont pas suivre pour ce joueur et qu'il pourra retrouver ses coéquipiers parce qu'à voir les images, on sent qu'il a pris un coup dur sur cette action. Ce qui nous permet justement de parler de cette équipe togolaise alors qu'on revoit cette action. Ah oui, vous avez vu, je crois que c'est la cheville à voir l'action. Oui, c'est Doke Josué, le joueur qui évolue du côté de Wafa. Donc c'est lui qui était au sol au Ghana, qui a été rudoyé. Ah oui, et lui qui évolue dans cette équipe avec son frère jumeau, donc Jackson Doke. Donc ce sont des jumeaux, Jackson Doke, Josué Doke. Lui, il évolue du côté du Ghana avec le Wafa, le West African Football Academy. Et Josué, lui, plutôt Jackson, qui évolue au Togo avec Planet Foot, un autre centre de formation. On a bien vu, c'est un tampon. On espère bien qu'il va se relever. Je disais tantôt, c'est l'occasion pour nous de parler de cette sélection du Togo pendant que le coach, le créné, maintenant, passe des consignes aux joueurs du centre de l'académie. qui a fraîchement signé du côté du Maroc. Du Maroc. Donc après cette compétition, direction le Maroc. Ah oui, l'avion pour... Direction le Maroc pour Imran Hassan. Oui. Alors le Togo, je disais, qui a effectué une partie de sa préparation du côté du Maroc. Oui, le Togo qui a effectué une belle préparation du côté du Maroc. Donc c'est une équipe qui a pris très au sérieux sa préparation. Elle a été au Maroc. Elle a livré là-bas deux matchs contre le Maroc. Elle a d'abord battu l'équipe du Maroc deux buts à un. Et lors d'une deuxième partie entre le Maroc et le Togo, ils ont fait un match nul. Un but partout. Vous savez, dans ce genre de compétition où la plupart des pays qui participent, il y a le football qui est à l'arrêt depuis près de neuf mois. Je pense que c'est la préparation, la bonne préparation qui peut faire la différence entre les équipes. Avec cette balle là-dedans, la profondeur récupérée par Zonitode qui s'est appuyé sur Yabi Kolade. Ola Etan qui joue avec Imran. Le compteur favorable pour le milieu défensif béninois qui est écarté sur le côté pour Ibrahim Djalilou. Le décrochage de Tajou qui renverse le jeu pour son capitaine en deux temps, en trois temps même, voire quatre, qui joue avec Urutamimu, le joueur de Taneka, formé au centre Sabiru Kalala de Djugu, Kualade, Ola Etan. Attention à ne pas en rajouter. C'est ce que Briguel, le joueur de soleil, a tenté de faire il y a quelques instants. Le public n'a pas aimé. Il faut éviter les gestes inutiles. On est là pour jouer au ballon. Ils sont là. C'est pour créer les occasions. C'est pour être précis dans ce qui se fait. Je pense qu'il faut éviter les gestes inutiles. Au foot, soit vous êtes technique, soit vous ne l'êtes pas. Et quand vous n'êtes pas technique, vous ne tentez pas les gestes techniques. Un fin technicien qui a un don naturel de la technicité peut se permettre sur un terrain de foot et dans un match de foot. Et toujours Thibaut Kligé, le joueur de Bordeaux qui est recherché. Il élimine son vis-à-vis mais le bon positionnement défensif des Béninois avec Charmagne Azoui-Todé qui va récupérer la remise en jeu derrière maintenant. Oui, c'est bien ça. Et vous voyez l'endurance de Thibaut Kligé. Il a tenté le dribble. Il perd le ballon mais il a été capable de revenir au marquage et de mettre le ballon en touche. Donc c'est dit que c'est un attaquant complet. Il est capable d'aller provoquer. Il est capable également en cas de perte de balle de faire le marquage. Et on sait qu'au foot aujourd'hui dans le foot moderne, le premier rideau défensif c'est l'attaque. Le Béninois qui reparte avec Briegel à Hwangbo. Le joueur de soleil qui change de côté pour Olaïtan. Isola à la lutte avec Josué Ducé. Il élimine son vis-à-vis Serge Chabelle la frappe en rouleur. Et c'est l'ouverture du score alors qu'on joue à peine la 15e minute. Chabelle Gomez roule le score. William Basabi je vous l'avais dit Chabelle Gomez était très attendu très attendu cet après-midi. Beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Il rentre d'Amiens pour renforcer cette équipe des U20. Et là le premier match il a été un peu critiqué par une partie je dirais du public sportif qui a estimé qu'il n'a pas été véritablement la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Mais là sur une seule action il met tout le monde d'accord. Pour le moment il donne l'avantage au Bénin et il permet au Bénin de se repositionner dans ce groupe. On revoit justement cette frappe enroulée qui nettoie la Lucane. William Basabi ce week-end le but de Son face à Arsenal. C'est vrai que la distance n'est pas la même mais l'enroulée est vraiment 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 c'est parfait une belle action il prend le ballon il a regardé le gardien il a vu que le gardien était un peu avancé il enroule simplement dans la Lucane et le gardien donc qui est battu le Bénin 1 à 0. Du grand tas tout simplement ce que l'ancien joueur de SAE l'ancien joueur de la sélection U17 le coéquipier de bien entendu son second du côté de Amiens on revoit le travail de vous parlez de Yusuf Assoba regardé c'est de là simplement sur cette seule action il montre toute sa classe il montre tout sa palette technique et vraiment là le Bénin pour l'instant mène 1 but à 0 William Basabi on peut dire que c'est maintenant que le match est lancé le match est bien lancé et le Bénin est en train de revenir dans cette compétition qu'il a mal démarré face au Niger puisque ayant perdu sur le score de 1 but à 0 et on vous l'a dit à l'entame de ce direct que le Bénin occupe avant le coup d'envoi de ce match la 4ème et dernière place du groupe avec 0 points pendant que les Togolais comptent 1 point avec ce but le Bénin prend la 2ème place puisque le Niger avait battu le Bénin attention avec les Togolais qui sont mis à rue de preuve avec la pression de Alabani sur Sama Abdoulalim à la faute sur Alabani qui se tord de douleur le joueur de l'association sportive du port autonome de Cotonou l'ancien des dragons de Lemay qui évidemment on a vu le pied levé le pied levé le pied levé du défenseur Togolais donc une faute clairement attention à ce genre d'action parce que ça pourrait coûter plus cher aux défenseurs Togolais et c'est Alabani qui est en train de bénéficier des soins il va certainement se relever pour se remettre dans la partie pour une occasion pour nous de dire Alabani il a joué regardez le numéro 18 ça c'est carrément un geste de karatéka que le défenseur Togolais a eu à faire sur l'attaquant béninois bon plus de peur que de mal puisque la partie a repris avec Shalma Niazoni Tode qui joue avec Oru Tamimo dans l'espace pour Tajoudine Shalma Niazoni la traversale pour Chabelle Goumez qui fait admirer sa palette technique il repasse par Kolade Imran Hassan Azouin Tode Shalma Niazoni qui élimine deux joueurs Togolais la déviation de Alabani ça joue en une touche avec le centre de Ola Itan renvoyé par la défense Togolaise deuxième ballon pour les Béninois avec cette frappe complètement dévissée de l'arrière droit Béninois qui est monté aux avant-postes mais je pense que c'était bien tenté de la part d'Ibrahim Jalilou oui Ibrahim Jalilou dans l'intention dans l'intention il a voulu tenter sa chance malheureusement il a trop enlevé sa frappe donc c'est allé dans les airs il aurait pu essayer d'avancer parce qu'il avait de l'espace devant lui il aurait pu un peu avaler les espaces et tenter pourquoi pas une percussion dans la surface de réparation mais il a tenté le tir j'espère bien qu'il a appris de cette occasion et que prochainement il va comprendre qu'il faut peut-être un peu essayer d'entrer dans la surface de réparation un super geste technique du joueur togolais en deux temps qui finalement s'appuie sur son partenaire Ouichiré Abdoul Moutalabi et ça repasse dans le coeur du jeu avec les togolais le tacle de Bruegel à Hwangbo sous les yeux de Benjamin Kwame Cefa qui accorde le coup franc au togolais dans la moitié du terrain des Béninois et c'est reparti avec ce contrôle de Bitako Kossi il ne pourra pas passer je ne sais pas si vous remarquez le travail abattu par Chabelle Gomez dans ce match il décroche beaucoup il revient beaucoup aider la défense j'espère que physiquement ça ne va pas le déranger jusqu'à la fin du match parce que là c'est beaucoup de débauche d'énergie de sa part avec bien sûr cette détente à Biola Cachon qui rassure les siens mais vous avez évoqué justement la façon de jouer de cette équipe de cette équipe béninoise notamment le capitaine Chabelle Gomez on est en début de match il y a encore à peine à jouer on va sur cette action qui peut aller jusqu'au bout le centre peut-être non le crochet il a le soutien la frappe de à la bannie mais là la défense togolaise était bien placé pour repousser le danger et ce sera corner quelle belle séquence des béninois je disais que j'espérais qu'il a appris de l'occasion précédente où il avait de l'espace et il a préféré frapper cette fois-ci il avait de l'espace il a préféré faire la percussion entrer dans la surface de réparation et on a vu le danger plus proche que ça ne l'a été dans l'occasion précédente donc c'est intelligemment joué de sa part c'était ça qui vous t'adjoint qui a percuté côté droit et a effectué ce centre en tout cas les béninois cet après-midi sont nettement mieux ils sont sereins mieux inspirés que face au Niger Thibaut Clujet il va essayer d'attaquer avec cette balle à décaler sur le côté pour Enzo Dovelo mais il y a eu le drapeau de l'assistant de Benjamin Sefa et ce sera un coup de pied arrêté au profit des béninois c'est déjà vraiment Enzo Dovelo un autre très bon joueur un autre bon pion de l'équipe togolaise il évolue avec Strasbourg La longue balle pour Alabania la lutte avec Samah Abdoulalim et une fois encore quel travail d'Alabani qui joue le rôle d'attaquant fixateur et qui pèse sur l'axe du Togo constitué d'Olete Kofi et de Samah Abdoulalim ça fait une remise en jeu latérale à chaque fois quand il ne parvient pas à passer c'est qu'il obtient une faute et c'est important pour une équipe de football lorsque votre attaquant en situation à défaut de marquer ou de frapper arrive à vous faire récolter quelque chose ce n'est pas fini avec cette frappe mais là c'est le petit filet de la cage de Oru Nimini Abdoullatif et c'est une fois encore l'excentré droit béninois Sakibu Tajou le joueur de Taneka qui percute à chaque fois qui percute à chaque fois troisième occasion voilà il a déposé son vis-à-vis et la frappe donc qui n'était pas cadrée mais ça fait déjà quelques minutes il a eu trois occasions où il a mis en danger l'équipe du Togo donc c'est intéressant j'espère qu'il va être mieux inspiré dans les prochaines occasions sur les prochaines occasions pour pouvoir soit délivrer la bonne passe décisive ou tenter sa chance comme Chabelle Gomez l'a fait avec beaucoup plus de réussite alors que c'est Enzo Dovlo dont vous parliez tantôt qui évolue du côté du Racing Club de Strasbourg en France qui est venu elle a beaucoup de permutations sur le côté entre Enzo Dovlo mais également Doke Josué le joueur de Wafa et ça aussi c'est ce qu'on appelle le West African Football Academy petite histoire c'est un centre de formation qui a été fondé par le Fayounou de Rotterdam et au départ c'était plutôt appelé le Fayounou Football Academy avant de devenir plus tard le West African Football Academy le Wafa donc c'est un club qui est basé dans la région Volta donc Volta Region comme on le dit en milieu ghanéen pas trop loin de Soga Copé et là on va suivre Dovlo la lutte avec Ola Itan qui va mettre dans l'espace pour Chabelle Gomez le tacle glissé de Ola Itan qui n'est pas allé de même ordre le défenseur togolais sur cette action il va d'ailleurs écopé du premier carton jaune de la partie après 24 minutes de jeu Ah oui et Chabelle Gomez qui a joué intelligemment sur cette action il est venu quand vous regardez l'action il vient de loin il vient du milieu des deux défenseurs il prend l'avantage il prend il défense le défenseur togolais et voilà il se met on va dire pratiquement au contact du ballon et le défenseur togolais qui avait déjà engagé son tacle glissé ne pouvait plus se retenir donc voilà il obtient donc on va dire cette faute là sifflée et surtout un carton jaune qui certainement peut refroidir un peu son adversaire oui les ardeurs de Kofi Oleté qui je l'ai dit partage l'acte de la défense avec le joueur de la RCK Sama Abdoulaline pour l'instant on va dire le Togo n'est pas en train de retrouver le football chatoyen proposé face au Niger est-ce que Faso-Bukina Faso Faso-Bukina Faso autant pour moi alors qu'on revoit vraiment ce tacle appuyé de Oleté ça donne le front pour Olaïta mais de renvoyer par Dovlo Enzo deuxième chance pour Olaïta qui essaie d'éliminer son vis-à-vis le joueur de Aiema qui tourne sur lui-même on redonne à Chabelle Goumez sur le côté à l'appel manqué Sama Abdoulaline heureusement que l'habit gagné n'a pas sorti la biscotte sinon ça fait les deux défenseurs qui seraient et c'est lui et c'est lui d'ailleurs qui avait levé le pied il y a quelques instants ici donc c'est dit qu'il est trop fort dans les airs mais il va falloir qu'il se canalise un peu parce qu'il y a quelques minutes encore il commettait une faute sur Alabani donc on a vu la faute sifflé et là encore il lève un peu trop le pied donc il a beaucoup d'énergie ce soir il a beaucoup d'énergie à revendre mais il va falloir canaliser tout cela vous voyez justement son partenaire Oleté qui a été averti qui est en train de motiver ses partenaires attention il faut lever la tête comme on le dit il ne faut pas baisser la tête on n'a mené qu'un zéro c'est un début de match on a encore du temps pour revenir dans la partie puisque nous sommes à la 27ème minute encore 18 minutes à jouer donc disons plus une vingtaine de minutes avec les arrêts de jeu et vraiment bonne nouvelle pour les béninois on ne le répétera jamais assez qui ont l'appui de leur public en tout cas on sent quand même sur les visages au niveau donc des déplacements plus de sérénité plus de confiance que lors de ce match inaugural face au Niger où on l'a dit beaucoup de fait ont entouré cette partie Chabelle Goumez qui a cherché Chalman qui est monté aux avant-postes la faute sur un défenseur togolais et ça va repartir avec les éperviers juniors qui vont ressortir par petite passe Yabi Kolade qui remet la balle à l'adversaire attention ce n'est pas fini avec heureusement Kolade qui se rattrape il va falloir éviter ces petites erreurs les passes à l'adversaire parce qu'on a vu sur des situations d'attaque l'équipe du Togo a d'énormes qualités techniques elle est capable d'aller très vite en contre et de faire mal on ne mène que par un but à zéro l'écart n'est pas du tout grand c'est vrai que pour l'instant les scores ont été très étriqués dans cette compétition mais attention lorsque vous ne menez que par un but à zéro et un autre duel encore c'est vraiment serré au niveau des duels dans ce match beaucoup d'énergie encore et à ce niveau là à l'instant c'était Antoine Aguitogon qui était en duel avec l'arrière gauche béninois Kolade Yabi une situation intéressante pour Gomes qui fait la différence et va marquer le deuxième but le Ménat qui passe devant après 29 minutes de jeu ça fait désormais 2-0 pour les égures et juniors je le disais William Bassabi on ne menait que par un but à zéro les cas n'étaient pas grands il fallait créer une autre situation pour passer à 2-0 on peut jouer plus tranquillement maintenant c'est vrai que même à 2-0 il faut toujours rester vraiment vigilant mais ça donne un peu d'air ça donne un peu plus de sérénité et Chabelle Gomes qui vient ce soir je dis tenir son rang de vraiment renfort à cette équipe et on voit sur cette action d'abord le tacle appuyé donc qui a permis à Chabelle Gomes de récupérer le ballon et de s'infiltrer dans la défense et une fois encore de lever la tête de regarder le positionnement du gardien et d'envelopper son ballon 2-0 et on va dire bravo à Chabelle Gomes qui est vraiment à droit ce soir il est vraiment à droit il est vraiment dans un grand soir dans un grand après-midi on dira le joueur de Amiens en France qui bien entendu est au niveau de la réserve et qui est en train d'apporter un véritable plus à cette équipe je pense que c'est le coach Edmé Kojo attention à la réaction togolaise sur cette action qui sera évidemment très content de sa position de consultant cet après-midi de la télévision nationale lui qui a eu à encadrer Chabelle Gomes au niveau des U17 lors de ces doux confrontations face à la Côte d'Ivoire souvenez-vous le Bénin était éliminé mais il y avait justement ces bonnes graines qui ont été semées par le coach Edmé Kojo Chabelle Gomes mais également Usuf Asoba qui n'a pas été autorisé à rejoindre la sélection et ça fait aujourd'hui on va dire plaisir donc de voir ces jeunes-là et notamment Chabelle Gomes permettre au Bénin de revenir dans un tournoi qu'il a complètement raté dès le début Ouais vous avez tout dit et c'est l'importance dans le football de mettre l'homme qu'il faut la place qu'il faut on sait ce que Edmé Kojo a été pour tous ces jeunes joueurs à l'époque on sait ce qu'il a apporté en termes de formation on sait ce qu'il a apporté en termes de alors qu'on revoit on ne va pas on ne va pas vraiment être comment il enroule le ballon il enveloppe son ballon avec beaucoup de réussite ce soir tout le match ce soir dans la surface de réparation et on en veut plus ce soir encore parce que on mène à 2-0 ce soir mais il faut encore aller parce qu'on voit un Togo qui ne semble pas encore baisser les bras dans cette rencontre ah oui c'est un tournoi international on a parlé du Togo qui a une carte de visite alors qu'on voit il fait la différence sur Oleté qui ne peut pas qui ne peut pas regarder se jeter sur lui parce qu'il a déjà un carton c'est aussi ça l'effet du carton dont vous avez expliqué il y a quelques instants si vous êtes défenseur et que vous prenez un carton en début de partie comme ça avant la demi-heure de jeu vous êtes forcément diminué sur les duels vous faites attention vous allez avec les freins en main vous ne savez pas si vous serez exclus ou pas donc vous faites beaucoup attention et donc parfois ça peut vous desservir sur certaines situations et sur ce coup on va dire clairement ça a desservi Olete Kofi Olete Kofi et la sélection togolaise parce que s'il n'avait pas de carton il ne peut plus prendre de risque en fait je parie que s'il n'avait pas de carton ça aurait été un autre duel et une autre issue peut-être forcément mais ça fait le bonheur du Bénin qui mène 2-0 qui lui crue après 32 minutes de jeu le Bénin qui fait la course en avant dans cette partie et qui est résolument plus que jamais à la tête du groupe maintenant oui à la tête du groupe à la différence générale mais à la différence particulière de Bic plus un comme le Niger sauf que cette fois-ci ayant perdu face au Niger ayant perdu face au Niger donc on reste voilà en deuxième position oui mais à égalité de points et à égalité à la différence de but que le Niger ah c'est ça une compétition un tournoi ah oui c'est une formule championnat donc c'est vrai que l'idéal c'est d'entamer la compétition de la meilleure de façon en gagnant comme les Nigériens l'ont fait face au Bénin oui mais lorsque vous êtes une équipe et vous perdez d'entrée au mental vous devez rebondir lors de votre deuxième sortie c'est ce que les Béninois sont en train de tenter cet après-midi ce qui n'est pas toujours simple il faut être mentalement fort il faut être psychologiquement très fort pour pouvoir remonter la pente lors de la deuxième sortie les écureuils pour l'instant les écureuils pour l'instant le réussissent à merveille et on espère que ça va être le cas pour cette équipe du Bénin qui a vraiment effectué une mauvaise entrée en compétition à domicile ce n'est jamais simple alors qu'on voit un autre duel encore William Bassabi c'est vraiment chaud au niveau des duels c'est vrai que la réalisation nous montre et on espère qu'il va revenir c'est le paradoxe au niveau de cette équipe du Togo William allez voir physiquement vous avez l'impression qu'ils sont vraiment frêles c'est le cas ils sont frêles ils sont vraiment jeunes mais au niveau des duels vous vous rendez compte que physiquement ils ont quand même quelque chose parce que jusque là vous avez pu remarquer sur les différents duels que franchement ils arrivent à faire mal donc pas mal de fautes commises ils bousculent beaucoup et pour l'instant ça ne fait pas forcément du bien à l'équipe du Togo qui a déjà je crois deux cartons jaunes et qui on l'a vu sur certaines situations les avertis sont obligés de jouer avec un peu plus de réserve oui justement on parlait donc de cette équipe du Togo qui évidemment est vraiment athlétique et c'est ce qu'on demande certainement le fruit de leur préparation au Maroc qui est en altitude on sait qu'au Maroc donc c'est bien sûr la chaîne de l'atlas donc l'atlas marocain qui commune à plus de 4000 mètres donc c'est pas exactement clairement c'est qu'ils ont pris donc de la hauteur et ça vaut son pesant dans la phase finale de la compétition où on sent l'équipe certainement qui a une grande capacité de récupération une grande capacité athlétique et une bonne condition physique même si pour l'instant ça les dessert puisqu'ils sont menés 2-0 mais ça veut dire qu'ils sont capables de tenir jusqu'au bout dans cette partie attention 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 elle est capable de tenir jusqu'au bout donc il faut faire attention elle a eu une bonne préparation et on comprend donc aussi pourquoi alors qu'on voit c'est un centre qui prend à revers Ola qui était en duel avec la défense togolaise Enzo Dovlo qui a cherché son capitaine Kligé dévancé par Azoi Todé Yabi qui va récupérer la faute alors que là c'est le capitaine le bordelais Thibaut Kligé qui est au sol qui se tord vraiment donc de douleur et comme là Jonas Koku qui est très mécontent William il reclame un carton donc sur cette action malheureusement il n'est pas le juge de la partie les dix dernières minutes de cette première partie avec Sama Abdoulalim qui a changé de côté pour Bitako Kossi les Benoits ont dit à récupérer le ballon les Benoits qui gagnent les duels ils sont les premiers sur les ballons et ils profitent également donc des deuxièmes ballons c'est important Urutamimo qui a coulissé pour Djalilou à Ibrahim Djalilou qui finalement les Beninois avec ce 1-2 Chabelle Goumez qui est signalé hors jeu sur cette action c'est allé très vite ce jeu en une touche alors qu'on voit le retour de Ibrahim Hassan le joueur de l'académie Michael Poté Lucas y est fréchement du côté du Maroc mais là on a vu les Benoits qui jouent en une touche ils sont capables de se projeter rapidement dans le cadre et c'est impressionnant ce que font ce soir Tadjou Sakibo Imoura Nassan et Tami Mouwourou c'est des défenseurs mais ils apportent ce soir beaucoup beaucoup offensivement on voit leur montée et ça crée toujours le surnom et pour l'instant ça met en difficulté sur chaque je dirais sur chacune de leur montée ça met en difficulté l'équipe béninoise maintenant après il va falloir avoir assez de sous pour pouvoir continuer ainsi toute la partie Yabi le retourné acrobatique de Alabani Bruegel Arango qui décale pour Tadjou Sakibo le joueur de Taneca qui s'appuie sur Ibrahim qui centre la tête de Loïtan dégagée par la défense togolaise le compte est favorable à Ibrahim Hassan la frappe a complètement écrasé capté sans problème par le gardien et remarquez ce que je disais Abdoul donc Abdoul Latifou Oru Niminé et sur cette action remarquez ce que je disais vous avez l'intervention de Tadjou Sakibo et de Tamimou Oru et de Imuran Hassan donc trois défenseurs qui étaient impliqués dans cette action offensive c'est presque incroyable et là on voit le capitaine qui est au sol et le premier carton sorti contre un joueur béninois a su cette action je pense que cette fois-ci Jonas comme là a été entendu et donc ça fait le troisième carton jaune de la partie de la partie oui deux pour les togolais un pour les béninois on parle bien des cartons et pas le score Enzo Dovlo le 1D avec son son partenaire c'était Dooku Jackson Dooku Jackson qui à mon avis essaye d'être offensif mais pour l'instant il ne parvient pas à passer le rideau défensif constitué par Olaïtan et Colade Yabi Valdo et ça repart avec le joueur de Cara le mauvais contrôle les togolais qui se rattrapent avec le contrôle de Karim Draman Karim Draman qu'on voit très peu dans le cœur du jeu peut-être ça explique aussi les difficultés du Togo à trouver la ligne d'attaque puisqu'il joue en soutien aux attaquants Karim Draman que sont Dooku Josué et puis Enzo Dovlo et puis le capitaine Tiblo Clidget mais ils ont du mal à être trouvés ils sont obligés notamment le capitaine de décrocher pour venir chercher le ballon parce que Draman Karim est complètement on va dire il est complètement enseveli par le milieu de terrain du Bénin ce sont les quatre hommes forts de cette équipe du Togo Dooku Josué Enzo Vlo et il y a également Karim Derman c'était le buteur du match dernier Faso Burkina Faso et Tibo Clidget donc c'est les quatre hommes forts et je pense que ce soir les écureuils ont compris que ce sont les premiers dangers de cette équipe et qu'il va falloir véritablement veiller au grain les concernant pour l'instant les écureuils on va dire le réussit à merveille ils arrivent à contenir ces quatre joueurs là qui sont dangereux on les a vissues des situations de contre qu'ils peuvent rapidement faire la différence mais pour l'instant on va dire que la défense béninoise veille au grain vraiment avec un un cachant à Biola qui est prêt à couvrir les défenseurs en cas d'errements défensifs à regarder l'intelligence de jeu de Chabelle Goumet sur cette action malheureusement la balle était trop appuyée et le joueur de Ezaé Yabi Kolade Valdo ne pouvait pas rattraper le ballon mais c'était bien joué dans l'intention même si ça profitait au Togolais et à Olete Kofi qui s'appuie sur Abdoul Alim Sama sur les derniers instants de la première partie il faudra gérer au score avant d'aller à la pause il faut véritablement essayer de rester vigilant quelques minutes après parce que c'est les moments un peu cruciaux dans un match quand vous encaissez à ce moment là ça change psychologiquement la donne et au retour des vestiaires c'est l'équipe qui a marqué juste avant la pause qui revient plus forte psychologiquement les Togolais qui en tout cas attaque sur le côté avec le centre la reprise de Enzo Dovlo en deux temps il préfère écarter pour son partenaire le centre heureusement qu'il y a le dégagement comme il peut du joueur béninois la récupération de Abdoul Sama Olete Kofi pour gagner Binoa puisqu'il ne parvient pas à trouver un de ses partenaires ce qui n'est pas du goût de son entraîneur Jonas Komlan Depuis 2-3 minutes les écrans un peu reculés dans leur camp on les voit beaucoup plus dans la moitié de leur terrain certainement pour gérer les derniers instants de cette première partie pour repartir au vestiaire avec l'avantage au score mais ça profite au Togolais depuis 2-3 minutes pour donc mettre le pied sur l'accélérateur Enzo la combinaison qui est enrayée par la bonne intervention de Bruegel à Hwangbo il essaye de casser les lignes le joueur béninois heureusement que la longue tentative n'a pas trouvé le cadre ce qui a mis ce qui a mis Bruegel en difficulté sur cette action c'était Chabelle Gomez qui était en fait en position irrégulière de hors-jeu donc il ne pouvait pas lui remettre le ballon donc Chabelle est revenu de sa position de hors-jeu mais en ce moment c'était trop tard il a été ceinturé par plusieurs joueurs togolais à la Bani à quel joueur à la Bani qui parvient justement à fixer la défense togolaise et à remiser sur les joueurs qui sont autour de lui le compte est favorable pour Olaïtan Ichola mais les Togolais récupèrent le ballon peut-être pour la dernière offensive de cette première partie mais les béninois comme depuis le coup d'envoi de cette partie sont toujours là dans les duels c'est eux qui s'imposent et c'est eux-mêmes qui obtiennent la remise en jeu latérale à l'image de Yabi qui joue avec Imran Hassan Yabi qui se dégage en chandelle le renvoi de la défense togolaise avec Wichire la respiration dans le coeur du jeu les Togolais le bon jaillissement de Oru Tamim pardon Chabelle Gomez qui a vu la perte de Olaïtan qui rentre dans la soie de réparation son centre à ras du sol est très appuyé dans sa course son partenaire n'a pas pu redresser ce ballon c'est bien Alabani qui fait beaucoup d'efforts dans cette partie une fois encore problème de dosage ça revient encore dans cette rencontre le centre aurait pu être mieux dosé que voilà ça pourrait être au fond des filets en ce moment malheureusement malheureusement l'attaquant était trop court ça ne pouvait pas être le bon ballon attention attention comme vous le dites parce que là il y a un Zodovlo qui a tenté d'éliminer son vis-à-vis il s'est retrouvé au sol on est dans la la surface de réparation là où en cas de faute c'est le point de pénalty qu'on indique pour réparer le coup directement pour réparer la faute qu'on appelle le coup de pied de réparation ce n'est pas le moment d'encaisser c'est un mauvais moment pour encaisser donc il n'y a pas eu pénalty donc l'arbitre a estimé que c'était une chute libre on est déjà dans les arrêts de jeu le Bénin qui mène 2-0 un doublé de Chabelle-Gomez si vous venez de prendre la télévision nationale au vol sachez que nous sommes en direct du stade Châtre de Gaulle et qu'on joue la deuxième journée dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines zone B des moins de 20 ans et que cette compétition est qualificative à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue en Mauritanie on connait déjà quelques qualifiés notamment dans la zone la Gambie le pays organisateur la Mauritanie et là dans ce tournoi il y aura deux ambassadeurs pour cette zone et pour l'instant les Béninois pour ce retour dans la compétition on va dire et avec ce score sont en train de se replacer dans la course à la quête de ces deux places ah oui ils se replacent à la course à la quête de dans la course à la quête de ces deux places c'est important alors qu'on voit ce tir donc tenté de loin par Justement jusqu'à la fin les Béninois se montent menaçant une action Tadjou qui est 4 pour Ibrahim à Djalil qui retrouve encore Tadjou qui perd le ballon le joueur de Tanika qui va essayer donc de tacler mais là il n'est pas donc du tout content Routam de l'attitude de son coéquipier les Togolais en position d'attaque avec ce renversement de jeu pour Enzo Dovlo le joli contrôle mais pas la suite il ne parvient pas à s'entrer mais c'était vraiment donc bien vu de la part de l'élié Togolais qui a su renverser le jeu et Coladé Yabi Valdo qui ressent des crampes Et là c'est voilà c'est un moment un peu difficile on est en fin de première partie donc c'est forcément difficile quand on regarde la débauche d'énergie c'est vrai qu'on me dira que ce n'est que la première partie mais quand on regarde l'intensité de cette partie et lorsqu'on voit un peu la manière dont le joueur se tord de douleur on sent vraiment qu'il souffle et on a vu donc ses coéquipiers jouer au premier médecin sur le terrain pour essayer donc de de détendre la jambe et de faire partir les crampes sans réussite donc les agents de la Croix-Rouge vont certainement assurer le reste en tout cas c'est un moment et côté Togolais aussi on profite pour voilà pour prendre quelques gorgées d'eau qui est très intéressant sur son côté droit lui qui est capable aussi donc de permettre avec sur l'autre côté Duké Jouzoui et là c'est donc la fin des 45 premières minutes d'un peu on va dire sur une action presque morte mais le Bénin mène 2 buts à 0 Bruno Soali qu'est-ce que vous retenez en 10 secondes de ces 45 premières minutes ? une grosse débauche d'énergie je retiens aussi le travail infatigable de la défense béninoise qui a beaucoup participé au jeu offensif c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé on retient aussi l'adresse de Chabelle Gomes dans la surface de réparation ce soir par deux fois il a à lui seul fait la différence sur des coups de génie donc bravo aux écureuils qui pour le moment se relance dans ce groupe A et donc pour la course à la quête d'une des deux places donc qualificatives les béninois mais les togolais sont déjà maîtres du ballon avec Ouichiré qui repasse par son gardien qui va s'appuyer sur Kofi Oleté qui sous la pression de Olaïtan est obligé de se dégager ça donne une remise en jeu pour les béninois c'est rapidement exécuté Olaïtan mais une nouvelle fois il est sorti de balle alors je disais tantôt que c'est une nouvelle partie qui démarre pour les béninois on va suivre cette action avec toujours Alabani dans son rôle de fixation de la défense adverse le coup de sifflet de monsieur Ouame Sefa qui va accorder l'avantage aux togolais les béninois on va dire sur ces 45 premières secondes se sont montrés une nouvelle fois accrocheurs donc ils vont vraiment au duel ils sont agressifs dans le bon sens du terme ils vont maintenant se battre pour le score ils vont maintenant se battre pour conserver le score pourquoi pas aggraver c'est important l'avance de deux buts à zéro comme si cette action voilà la récupération l'intervention de Bruegel Lahango qui s'appuie sur Alabani la déviation pour Chabelle Gomez la frappe cette fois-ci directement dans les gants du gardien Abdoulatif Orounimini qui s'est dégagé très loin à la poitrine de Chalman Yazoui qui s'est dégagé contre-favorable pour les togolais l'habitre qui évidemment accorde le coup franc au béninois parce que le capitaine à Kligé a fait vraiment donc l'échelle au défenseur béninois et c'est reparti avec Orou Tamimou qui va chercher dans la profondeur son coéquipier de club Tajou Sakibou bien repris par la défense togolaise attention le compte est favorable avec Ibrahim Djalilou qui essaye de s'interposer à le bon retour du joueur de l'Union Swati de Semekrake et la faute finalement et là vous voyez donc cette action à trois a été développée par à trois joueurs formés à Karala et je pense que c'est l'entraîneur de cette l'entraîneur de cette académie qui doit être très très content très content et c'est l'importance d'avoir des joueurs formés dans un centre de formation la chance lorsque vous êtes un joueur que vous avez du talent et que vous êtes dans un centre de formation c'est que vous avez la chance de vous faire polir votre talent et c'est à ça que sert un centre de formation et les duels William qui reprennent de plus belle dans cette deuxième partie polir j'ai bien aimé votre expression tel un diamant tel une pierre comme dans la préhistoire humaine lorsqu'on parle bien sûr de l'âge de la pierre taillée la pierre polie et l'âge des métaux exactement pour les jeunes élèves de sixième ça reparlait et quelle activité quelle activité ce jeune Saki Boutadjou on en parlait tantôt il a un centre de gravité basse ça lui permet d'être vraiment mobile sur le terrain vous avez vu l'apport offensif l'apport offensif qu'il a apporté en première partie et là il reprend la seconde partie comme s'il n'avait même pas disputé une première partie il est tout frais physiquement et c'est un avantage pour les écureuils d'avoir un tel joueur arrière gauche les togolais qui vont essayer de se réorganiser avec ce décalage pour le capitaine Kligé qui écarte pour son partenaire du milieu Abitobon qui retrouve sur le côté Ouichiré Aboula Moutalabi qui a centré le renvoi de la défense le renfort acrobatique alors qu'Ibrem Hassan essaie de se battre le joueur de l'académie qui s'est tapé sur Ibrahim Jalilou qui a joué avec Tadjou Gomez Chabelle Gomez qui a vu l'appel d'Ishola Olaïtan le centre a complètement on ne va pas d'y manquer parce que là le centre est très fort et finalement personne à la réception de l'autre côté mais on a vu sur cette action la capacité de projection des Béninois qui très rapidement arrive à prendre la profondeur dans le dos de la défense adverse et l'histoire aurait pu être tout autre parce qu'au moment de contrôler le ballon il a voulu le faire avec l'intérieur du pied mais le ballon est plutôt venu sur son tibia donc ça lui a empêché un peu de contrôler le ballon regardez le togolais en position en face il la frappe Abou portant sur la cage de Cachon Abiola là il est très très dangereux le capitaine togolais c'est lui qui est le porteur des offensives chaque fois qu'il y a danger dans le camp Béninois c'est toujours le capitaine qui a la manoeuvre et là il a pris de vitesse Valdo il l'a frappé au premier poteau heureusement que Cachon était là pour repousser un corner joué en deux temps Enzo le Santara de sol le renvoi de la tête de Bruegel Agbo c'était plutôt Azonitode qui est là la reprise Abou portant du togolais mais il y avait le drapeau du nigérien Igo l'assistant le second assistant de monsieur Kouame Benjamin Sefa qui a levé son drapeau mais sur cette séquence on a vu que ce premier quart d'heure sera vraiment très très disputé parce que les togolais savent que c'est le cadre qu'ils doivent négocier le mieux pour revenir dans le match à 2-1 et ouvrir le jeu et sur ces deux actions on a vu le danger que constitue le capitaine Kligé Kligé qui est capable sur une action de faire la différence on l'a vu accélération dribble frappe c'est un joueur complet il va falloir le suivre jusqu'au bout parce qu'il a d'énormes capacités il a un énorme potentiel il est capable de faire la différence à tout moment et quand vous avez ce joueur là vous devez le marquer ne jamais lui laisser de l'espace parce qu'il peut faire mal à tout moment et pour l'instant la défense béninoise comprend cela très bien les Togolais qui vont essayer de repartir avec cette balle dans le coeur du jeu avec Antoine Agbetogon il se retrouve de plus en plus les Togolais le renvoi de la défense béninoise et c'était Ibrahim Djalilou qui était bien placé pour cette taille défensive le second ballon son Togolais avec Thibaut Kligé sur son côté droit face à lui Orutamimu le Santara de sol le pied de Chalmagne à Zonitode c'est un temps fort pour les Togolais depuis à peu près deux minutes c'est eux qui monopolisent le ballon et qui se retrouvent régulièrement dans les 18 mètres béninois un temps fort pour les Togolais c'est un bon timing pour marquer certainement les consignes du coach ont commencé à avoir d'effet sur le terrain on voit un peu l'accélération de l'équipe togolaise qui met le pied véritablement sur le ballon en ce début de seconde partie le connaît de Ablo renvoyé par la tête de Orutamimu le dégagement en chandelle de Bruegel à Hwangbo à la lutte avec Josué Doko les Togolais qui vont repartir avec cette combinaison sur le côté l'intervention de Chabelle Gomez qui a laissé le temps à Valdo de se dégager Olaïtan qui est 4 pour Hassan Imran le relais avec Tayousa Kibou qui a la possibilité de rejouer avec Imran à qui attend du soutien Olaïtan Imran à toi à moi les Béninois qui mettent le pied sur le ballon et Imran qui repasse par Orutamimu qui lui redonne le ballon Chalmagne à Zonitode Valdo à qui sert le buteur qui élimine son vis-à-vis je parle de Chabelle qui va accélérer là cette fois-ci la petite piche pour Alabani la talonnade il y avait une petite position dehors c'est très vite c'est très bien orchestré tout ça ça va très vite avec une facilité technique de Cosset oui et Chabelle Gomes qui prend véritablement ses responsabilités dans ce match il est en train de répondre à tout ce qu'on attendait de lui donc je pense que c'est bien c'est bien pour son moral aussi c'est bien pour lui parce que ça lui donne une légitimité au-dessus du groupe ça lui permet de venir dans la tête comme sur le terrain attention au replacement Thibaut Clijet la frappe à bout pourtant c'est le petit filet mais là à chaque fois qu'il a le ballon le capitaine togolais vraiment il est difficilement contenable par ses gardes du corps côté béninois il faut retrouver il faut franchement trouver donc une formule antique parce que là c'est un avertissement si je dirais désaventissement désaventissement parce qu'on voit encore sur une action similaire il y a quelques minutes il frappe à nouveau encore il a la capacité d'accélérer il a la capacité d'accélérer il a la capacité de fixer les défenseurs il a d'énormes qualités et il le démontre par deux occasions en moins de 5 minutes donc c'est un joueur à suivre pendant cette seconde partie et là il y a le joueur de l'arrière-gauche Yabi Valdo Coladé qui se tord de douleur lui qui n'avait pas disputé le match face au Niger Yabi Valdo il y a également Imran Isifou qui n'avait pas disputé le match face au Niger donc c'est deux choix forts de Mathias Degrenon ce soir et pour l'instant les deux font un grand match parce qu'on voit l'apport d'Imran Hassan qui véritablement contient les attaquants togolais même si en ce début de seconde partie on leur demande encore plus de concentration quand on regarde un peu l'activité de Thibaut Gliget et là on va profiter pour vraiment remercier tous les conférences au niveau de la commission presse la commission média qui a travaillé superment pour nous fournir les compots d'équipes à temps les compots d'équipes vraiment très bien renseignées un travail formidable aujourd'hui un travail formidable remercier aussi l'équipe technique et dire que c'est l'OATB qui produit ce match c'est un privilège et l'équipe technique qui travaille véritablement pour que la qualité de réalisation des matchs soit à la hauteur de ce qu'on attend et Valdo qui va sortir sur cette action je m'en vais dire que ça fait la deuxième fois qu'il a senti les douleurs et c'est Pacom Aradine qui va faire son entrée Pacom qui prend la place de Valdo Akolade Yabi qui apparemment a ressenti de fortes douleurs au niveau de son abdomen et on le voit encore il sera porté par les agents de la Croix-Rouge moment difficile pour Valdo Yabi on sent qu'il a passé cette action c'est Olaïtan qui était en duel avec le jeu plutôt la Doke qui se fait mal sur cette action l'arrière droit et on voit aussi côté béninois des remplaçants le banc des remplaçants et surtout deux joueurs qui se chauffent donc ça veut dire que d'ici à là c'est vrai qu'à partir de l'heure du jeu c'est le moment où les changements ne commencent pas à intervenir en général parce que c'est le moment où les organismes ne commencent pas à être éprouvés c'est aussi des moments décisifs dans le football les 30 dernières minutes c'est le moment où il faut apporter le sang neuf des joueurs capables de faire la différence surtout quand votre équipe est en difficulté c'est des moments où il faut profiter pour injecter du sang neuf dans le jeu pour apporter de la qualité technique le long dégagement renvoyé par la défense tougoulaise deuxième chance pour Brugel à Rouangbo c'est Chabelle qui est au sol les Togolais qui poursuivent le jeu et l'habit certainement qui va revenir sur cette action parce que semble-t-il Chabelle se tord lui également de douleur et les joueurs tougolais qui s'empressent de venir le relever parce que pour eux ils estiment certainement que c'est une perte de temps et on voit en l'instant Yabi Valdo qui continue tout en rejoignant son banc de touche de recevoir les soins de la part des agents de la Croix-Rouge ça doit être douloureux pour lui les Togolais qui repart de plus belle sur le côté avec Doke Yara qui a centré attention le deuxième ballon pour les Togolais la réduction du score heureusement qui a eu cette détente formidable c'est une balle c'est une balle mais il va récupérer derrière le gardien des dragons de Louémé alors qu'on revoit c'est sur ce genre d'action vraiment anodine et Kachon Abiola qui s'étend de tout son long pour pouvoir donc épargner enfin dévier le ballon parce que le ballon qui prenait déjà la direction des filets ça aurait pu être la réduction du score pour le Togo heureusement qu'il y avait un Kachon Abiola qui est là et comme je le disais il se tordait de douleur il se couche en ce moment sur le terrain mais attention le Togo qui continue pas à jouer mais heureusement il y a eu ce coup de souffle il se tord de douleur Kachon il demande véritablement c'est sur la détente je crois il s'est fait mal sur la détente parce que c'est juste après la détente qu'il commence par ce tord de douleur on ne sait pas qu'est-ce qui s'est véritablement passé et les crampes qui s'enchaînent aussi pour les écureuils on voit un autre joueur au sol qui se fait des temps le joueur à deux lignes sportives de Sebekrak Ibrahim Djalilou les soins qui se poursuivent vraiment des images on n'a souvent pas envie de voir lorsqu'on est sur un terrain de football et encore moins Moussa qui va déjà aller à l'échauffement parce que ne sait-on jamais au cas où Kachon Abiola n'arrivait plus à poursuivre la partie pour qu'on soit prêt pour assurer on va dire que puisque on est là à l'heure de jeu c'est vraiment le tournant de cette partie on va voir ce qui va se passer après côté Bédinois parce que là les Tougalais sont vraiment dans un temps fort ils sont retrouvés alors qu'on revoit justement cette déviation et je veux dire donc cette frappe à bout portant peut-être dans la chute on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer sur cette détente et Kachon Abiola qui continue de recevoir des soins et surtout c'est que côté Tougalais on a en première partie souligné on va dire on va dire quoi la disparition de Karim Dermann mais Karim Dermann depuis le retour des vestiaires il touche énormément de ballons et qui évidemment est capable de distiller cette dernière passe donc c'était son rôle on ne le voyait pas en première partie mais depuis le retour il est plus impliqué on le voit de plus en plus apporter le danger dans le camp béninois et côté béninois regardez le rôle de leader que joue Chabelle Gomez il est en train justement de motiver cette troupe je l'avais dit William il est en confiance il est en confiance ce qu'il vient de faire dans ce match les deux buts marqués lui donnent la légitimité de tenir son rang de leader technique du groupe et on le voit parler il remobilise les troupes c'est important de se parler dans les moments où le jeu est à l'arrêt comme ça pour pouvoir replacer les choses redire les choses et là nous on va profiter justement de ce moment de remobilisation forte côté béninois pour évidemment dire bonsoir à notre consoeur Jocelyne Sénahou qui évidemment suit cette partie religieusement et qui nous apporte évidemment son soutien pour le travail qui est fait à l'équipe technique à l'équipe qui est au commentaire et voilà donc nous aussi en retour Jocelyne on vous fait un coucou et on espère qu'à la fin il y aura la qualification pas la qualification on va dire la relance du Bénin pour ce dernier match qui s'annonce d'ores et déjà comme une finale face au Burkina face au Cilus qu'on restait là regardez le nouvel entrant qui essaye de se battre pour récupérer le ballon il a cherché on l'a été en profondeur mais quel retour du défenseur togolaise c'était c'est le joueur de Lamakara qui Abdoul Alim Assama qui sur ce coup a vraiment fait parler son expérience ah oui il a failli se faire prendre de vitesse mais il est resté vraiment vigilant et un autre joueur béninois au sol ça s'enchaîne William les nez sont suffisamment éprouvés j'avais parlé de la débauche d'énergie en première partie c'était vraiment énorme c'est quand on suit de la télé on peut ne pas se rendre compte mais quand on regarde de plus près on se rend compte encore plus de ce que certains joueurs ont fait comme débauche d'énergie en première partie et là ça commence pas à payer vous avez vu que la seconde partie est complètement hachée on ne joue jamais 5 minutes d'affilée il y a toujours un joueur au sol et donc là c'est clairement les organismes qui sont éprouvés alors justement on était en train d'évoquer on va parler de la préparation parce que les Tougalais sont allés au Maroc en altitude on parlait justement de la chaîne de la classe vous voyez la colère de l'entraîneur Tougalais comme là Koku qui semble se plaindre de ce que le jeu a haché alors que j'en parlais vous voyez il est vraiment fâché il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut jouer au foot en tout le temps alors ce que j'ai envie de vous dire c'est que le football c'est un peu de tout un peu de malice parce que là on va dire même en anglais avec les arbitres assistants le central est gagné et l'assistant qui est sur la touche lui à côté de lui est également donc gagné donc de l'autre côté c'est un nigérien donc il fait apprécier son bilinguisme son bilinguisme oui oui Asse Diya reparti attention Asse Bal dans le dos de la défense la reprise contrée par voilà intelligemment joué par la par la par la suite d'abord il y a eu il a d'abord raté il a manqué sa tête et après il protège le ballon donc il ne fallait pas en plus de de la tête manquée concédé on connaît ça aurait été un peu plus dangereux c'est Parcoum Aradin qui est entré au coup de jeu oui et on sent qu'il y a eu un repositionnement au niveau de l'équipe de Mathias de Guénon les Béninois et c'est plutôt le Togo qui récupère le terrain avec Aboulaïm Sama qui a cherché sur le côté un zoo d'Anglo quel tacle énergique de Doke Yaria le joueur de Planet Foots qui revient sur ses pas il revient sur ses pas il a bien vu parce que l'interception pourrait coûter cher à l'équipe togolaise donc il a juste anticipé pour mettre le ballon en touche et ça permet à ses coéquipiers de se replacer c'est ce qu'on demande aussi à un défenseur on a vu futurement tout à l'heure Farid Edou le joueur de ESAE il était de la campagne ah oui de la CAF qui s'apprête à faire son entrée c'est aussi donc un joueur qui a du talent un jeune joueur on espère avec son expérience tout comme son coéquipier qui est sorti un peu plus tôt colade Yaby Valdo Yaby Valdo qui pourra apporter lui également du sien et surtout jouer sa partition pendant que les duels se poussent et les joueurs toujours au sol et le jeu qui continue donc de se hacher je ne sais pas si c'est à cela que va ressembler toute la seconde partie assister le temps on va dire ce serait un vrai calvaire pour nous tous pour les téléspectateurs devant le post-téléviseur changement pour le Pénin et nous ici on se passe à la porte de nouveau un autre joueur William qui a donné beaucoup dans cette partie Tadjou Sakibou qui va céder sa place à Farid Edou joueur de taïkout centre de gravité bas et regardez le stand très immobile sur le terrain très applaudi par le stade aussi il a été énorme sur son côté alors il faudrait que je vous dise un mot sur le stand on dit Kalala Kalala mais on ne met pas l'accent sur la personnalité de Kalala Kalala a été un énorme joueur des années fin 60-70 à Djougou il était un attaquant véloce très polyvalent un peu comme dans le style de Petit Souris pour ceux qui ont connu la génération donc Abdelay Moumette dit Petit Souris il a un pied gauche terrible et c'est un grand bâtisseur du football à Djougou et très tôt il a compris lorsqu'il a raccroché les crampons lui qui a travaillé comme administratif à la circonscient et bien de Djougou en son temps il a pris un grand domaine dans son quartier et il y avait un stade qui ressemble au Camp Nou quand vous connaissez son quartier et tout le monde allait s'entraîner là-bas de grands joueurs sont sortis ils ont joué dans le rang des Panthères c'est son oeuvre c'est sa mémoire que le doyen Moumouni est en train de perpétuer et aujourd'hui ça fait plaisir que ce centre sorte donc des joueurs de talent qui représentent le Bénin à ce niveau et on sait que c'est un centre qui a formé de très bons joueurs à Farid Edou pour sa première balle qui essaie d'accélérer c'est un joueur de couloir il s'appuie à Radin le centre complètement enveloppé qui atterrit directement dans la niche d'Abdoul Latif il faut se concentrer il faut se concentrer il aurait pu d'abord calmer le ballon avant de lever la tête et faire le centre c'est très important ce n'est pas le moment de perdre les ballons c'est vrai que le Bénin mène au score par 2-0 mais il faut bonifier chaque ballon chaque ballon contre tout il faut le bonifier c'est très important et côté togolais c'est l'eau pour Esso Esso Hanam qui prend la place du numéro 11 dont on a parlé Enzo Dovlo le joueur on a dit du Racing Club du Strasbourg qui a essayé de percuter en première partie qui a tenté mais sans succès face à une défense binoise très bien organisée et l'entraîneur Comblanc a préféré évidemment le sorti pour injecter Esso Hanam pour apporter certainement sa percussion sa puissance Tout comme c'est dur pour d'autres joueurs qu'on attendait Dermann Karim il était attendu il y a également Doke Josué qui était très attendu lui qui est volé au Wafa je vous parlais du Wafa en première partie actuellement le club l'équipe première du club est en deuxième position du championnat ghanéen une deuxième position également que le club a occupé lors de la saison 2016-2017 donc a terminé les dauphins du vainqueur du championnat ghanéen et on se souviendra de ce match on va dire épique de Wafa où le Wafa avait battu un championnat ghanéen 5 buts à 0 la saison le Wafa le Wafa entraîné par un club mythique du Ghana club mythique du Ghana entraîné par l'ancien sélectionneur P.A. Sotan du Bénin John Cécile on va suivre on va suivre le centre contré par le dos il y a eu la main il y a eu la main au moment du centre exactement donc on va suivre le coup franc très bien placé pour les togolais à l'entrée des 18 mètres du Bénin on va dire depuis une bonne dizaine de minutes et William juste avant on a vu les dangers créés par les coups de pied arrêtés dans ce tournoi de l'UFO on a vu le but nigérien face à l'équipe de la Côte d'Ivoire donc attention on a vu aussi le but du Niger face à l'équipe du Bénin on va suivre donc le coup franc bien placé pour le togolais il a la possibilité de la mettre au premier au second dans le paquet il le met donc au beau milieu renvoyé par le coup de point de Cachon deuxième chance pour Karim Dermann regardez Dermann qui fait admirer sa technique ah là la bite qui ne branche pas la patte qui va se poursuivre la réaction béninoise avec Olaïtan qui va changer de côté et là il glisse donc Yara et quel retour quel retour de Abdoul Alim Saman sur cette action parce que sur le côté donc Yara l'arrière gauche le jugement n'est pas complètement glissé heureusement que derrière il y a eu ce retour de Abdoul Alim Saman sinon on va dire que le joueur le plus dangereux cet après-midi le capitaine Benoit Chabelle Gomes rôdait par là il rôdait par là et quand on sait ce qu'il a déjà qu'il a déjà puni l'équipe togolaise par deux fois en première partie il aurait pu encore frapper donc c'est on va dire c'est une chance c'est un qui finalement pour le défenseur togolais Doke Jackson qui a pu de sa glissade se faire donc couvrir par alors qu'on revoit Dermane Karim on parlait de lui il est très fort techniquement on a vu qu'il peut en un contre un être très dangereux et il vient de le prouver même si derrière il semble avoir reçu un coup et continue de recevoir les soins et là la partie va reprendre avec Aradine Pakoum toujours avec Chabelle Goumet dévancée la remontée de balle de Thibaut Kligé le capitaine togolais regardez c'est super mal joué et Noa et Sohanan qui repasse par son milieu de terrain et c'est plutôt Sama à Kofi Sama et dans le coeur du jeu c'est Antoine Agbetogon qui a cherché un partenaire sur le côté droit c'est le frère le frère jumeau de Josué de Josué lui qui évolue à Planet Foot au Togo un centre de formation également et l'autre qui est du côté du Ghana il a été détecté après un tournoi de foot où il a terminé meilleur buteur au Togo ensuite il va au Ghana discuter un autre tournoi là-bas il s'est illustré et donc ça lui vaut une place du côté du Wafa on l'a vu regarder Dermann jusqu'au bout Dermann le décalage attention à la belle prise heureusement heureusement la belle prise de cachons sur cette action rondement menée une fois encore les flèches togolais sont en train de faire mal ah oui maintenant on a clairement le réveil de Dermann Karim il y a également le réveil de Thibaut Clijet le capitaine de cette équipe et ça ne commence pas à faire mal à la défense béninoise parce qu'on a vu clairement quand vous regardez la capacité de cet attaquant à passer en 1 contre 1 à créer le danger la percussion la vitesse tout est là et heureusement que derrière sur cette action il y avait un catchon à Biola qui est vraiment vigilant ce soir dans ces 7 mètres en 2 attention la partie est loin d'être terminée on ne joue que la 115ème minute donc on a encore on va dire mathématiquement un peu plus de 15 minutes à disputer y compris le temps additionnel donc il va falloir rester concentré au football tout est possible et comme je le dis il va falloir donc que Mathias Deguenon comme il le fait là qu'il parle à ses joueurs rester concentré jusqu'à la dernière minute c'est très important vous l'avez si bien dit pendant ce temps à côté à Togolais Jonas Komla qui n'est pas du tout content de la tournue des événements même si son assistant encourage les joueurs togolais et bien lui n'est pas du tout content du rythme saccadé qu'impriment les Beninois par leur des innombrables blessures en fait il est agacé William par le rythme un peu haché de cette partie pour deux raisons parce que non seulement son équipe est menée mais aussi il a le sentiment que son équipe a la capacité de jouer pleinement à cette seconde partie d'en tirer le plus grand profit possible et ça se montre sur les quelques minutes où nous jouons vraiment de façon fluide que les togolais ont on va dire la capacité donc de créer le danger dans le camp béninois et c'est dans ce genre de match on voit par l'attitude les équipes qui se sont bien préparées c'est pouvoir aussi disputer le match pleinement de la première à la 90e minute sans montrer clairement des signes de fatigue avec surtout Bitako Kouassi le joueur de Las Fadda qui lui aussi le voici qui récupère le ballon milieu terrain qui commence par son pied gauche à faire des passes qui cassent des lignes même si sur coup il y a eu le bon jaillissement de Chalman le plus expérimenté de cette défense béninoise lui qui évidemment a fait ses preuves par le passé dans les autres sélections c'est quand même un moment très très crucial que nous vivons ce dernier quart d'heure attention à ne pas jeter ses longs balles devant parce que là l'adversaire va récupérer et essayer d'attaquer ils sont mis à deux qui ne sont pas compris les togolais Dermann qui est envoyé au sol par Imran Hassan attention le joueur béninois a été coupé d'un carton jaune c'est d'ailleurs le seul joueur à verticoter béninois il va falloir faire très attention pour ce dernier quart d'heure parce que il y a un dernier match derrière de groupe face au Burkina face au qui s'annonce comme une finale et mathématiquement les togolais ne sont pas encore éliminés puisque ils ont un point ils sont capables d'aller gagner leur dernier match c'est un groupe qui s'annonce compliqué c'est ça l'intérêt de ce groupe d'ailleurs on peut donc l'appeler le groupe de la mort même si c'est à la coupe de l'UFOA ah oui les togolais bien pris par même si il y a de belles équipes de belles équipes William Nigéria Côte d'Iwa Ghana ce somptueux Ghana Nigeria qui s'annonce demain c'est à vérifier avec Farid Edou qui a changé de côté regardez la capacité du joueur des AE à jouer sur toute la ligne de l'attaque il est capable d'être au centre sur les côtés gauche comme côté droit et ça aussi ça peut embêter les togolais dans la gestion de son marquage et il faut se montrer agressif aussi parce que quand vous avez une équipe qui joue qui ne montre même pas des signes de fatigue qui est prêt à jouer à la 90ème minute qui a beaucoup d'envie il faut aussi être agressif en retour c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à une équipe qui est assez endurante et assez athlétique comme celle du Togo qui a on ne le dira jamais assez une très belle préparation la remise en jeu pour les togolais attention ils vont obtenir non c'est une balle de 5,50 m parce que là sur le râteau du joueur qu'on a à l'image et bien à la fin donc c'est lui-même qui a contré son ballon et ce serait donc une balle de 5,50 m pour Kachon Abiola qui va certainement prendre tout son temps il va certainement aussi combiner avec Urutamimu qui dégage à l'ancienne sur Olaïtan mais la faute signalée par l'assistant et les togolais vont repartir par Kofi 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 Gomez Gomez qui va changer de côté pour Olaïtan dévancé par Wechiré et voilà donc sortie de balle on a vu en début de partie l'arrière gauche togolais Abdoul Moutalabi Wechiré qui a a vraiment donné du fil à retordre aux Béninois mais depuis un certain temps il ne sait pas si c'est l'effet de la fatigue il commence oui c'est l'effet attention à Farid Edou la tête qui qui n'arrive pas à cadrer mais c'est bien joué de la part du numéro 7 Béninois le joueur 2 à eux qui a fait une bonne entrée qui fait une bonne entrée et qui surgit parce qu'il était juste derrière le défenseur en termes de placement mais lorsqu'il a vu le centre venir il a essayé de dévancer un peu le défenseur togolais malheureusement sa tête n'a pas été assez puissante Colette qui a pris un risque en dribblant en étant dernier défenseur mais il a réussi à se relancer en s'appuyant sur son compère de la défense à Boul Alim Samah mais finalement la balle sort toujours au profit des togolais qui savent qu'ils sont en train de jouer leur batou avec ce qu'on est de la 80ème minute et même de la 81ème minute et ça va très vite avec Dermann capable de percuter de dribbler le centre à ras de sol dans la face de la frappe enroulée de Esau Hanam pour son capitaine de l'autre côté qui s'appuie sur Dokei Yagra au point de pénalty il parvient à servir son partenaire le jaïsma de Ivran Hassan c'est bien joué avec Edou Farid qui a cherché Chabelle-Gomez son ancien coéquipier puis ils ont tous joué à Isaë mais ça ne mâche pas Gomez qui obtient la foot mais Chabelle-Gomez on sent qu'il a vraiment pris du volume il a pris une autre dimension on voit même son coéquipier qui a tenté de s'empresser dans l'exécution mais il lui disait mais quand toi quand toi on mène au score donc pas besoin de s'empresser c'est important c'est ce qu'on appelle l'expérience vous ne l'aurez nulle part dans un centre de formation ce n'est qu'en jouant qu'on arrive à engager de l'expérience en multipliant les matchs les compétitions et c'est pour ça que c'est important ici de former des joueurs de participer aux compétitions à tous les niveaux à tous les étages au niveau donc on va dire de toutes les catégories tant au niveau des féminines que des hommes c'est comme ça qu'on construit des nations de football par la compétition je suis d'accord avec vous parce que lorsque vous êtes minime il y a une expérience à acquérir lorsque vous êtes cadet il y a une expérience à acquérir lorsque vous êtes junior il y a également à ce niveau une expérience à acquérir lorsque vous êtes espoir une expérience à acquérir avant d'arriver à maturité donc arrivé senior et là on sait que vous avez pris par toutes les étapes possibles et vous êtes un joueur plein un joueur complet et c'est important donc et c'est pour cela qu'il faut saluer ce genre de compétition le tournoi de l'UFOA qui permet de mettre aux prises nos équipes ouest africaines en compétition pour se mesurer et c'est forcément de bons moments de foot africain il y a Mikaïla le numéro 25 togolais qui va faire son honneur Mikaïla oui Jibrila qui va prendre la place de Bittako qui a fait une bonne seconde partie il fait partie des joueurs qui ont véritablement changé la façon de jouer des togolais parce qu'en première partie on ne le voyait pas il était complètement on va dire englué dans l'entrejeu béninois on ne le voyait pas souvent mais en seconde partie c'est lui qui multipliait les touchers de ballon qui orientait le jeu le jeu en déviation donc c'est logiquement peut-être pour mieux gérer la fin de partie que le coach comme là le fait sortir pour injecter du sang neuf et permettre à cette équipe togolaise de se battre et aller chercher le but de l'espoir le but qui leur permettra de pouvoir négocier un sprint final très enlevé dans cette partie c'est aussi la preuve que Koko Komlan maîtrise bien son effectif parce que pour l'instant tous les remplacements effectués ont beaucoup apporté à l'équipe togolaise n'oublions pas c'est un entraîneur expérimenté on l'a dit il a déjà permis au Mali de remporter la canne des cadets en 2017 il a conduit l'équipe du Djibouti donc il a eu 20 il a été à la tête de cette équipe l'entraîneur il est entraîneur de l'ASK actuellement ne l'oublions pas aussi donc quand on sait ce que l'ASK représente cette dernière saison en championnat togolais donc c'est un club qui fait parler de lui donc forcément après donc que l'entraîneur qui était à la tête des CU20 a été nommé directeur technique national du Togo c'est lui donc qui a été choisi donc pour assumer donc les charges d'entraîneur des U20 au Togo et voilà donc vous savez presque tout sur le pédigré de Jonas Komlan pour l'instant qui ne trouve pas la solution face à des Béninois déchaînés notamment sur ces derniers pas c'est heureusement qu'à Rolete Kofi et là et aussi Doke Yara les Togolais qui se battent c'est comme des morts de fin sur toutes les balles et Farid Edoui qui était en position de hors-jeu donc signalé par l'habit parce qu'il revient de sa position de hors-jeu pour venir à la lutte avec les défenseurs Togolais le dégagement de Niminny renvoyé par Azan Itode à la faute pour les Togolais attention à Chabelle Goumez pour ne pas découper d'un carton qui pourrait vraiment gâcher sa participation pour la suite de la compétition parce que là on est en train de négocier les 5 dernières minutes de cette partie c'est vrai qu'il y a eu énormément d'arrêts de jeu il ne faut pas se le cacher donc il va il va falloir rester concentré et se relancer parce que vous l'avez dit lorsqu'on regarde le classement c'est que nous avons pour l'instant le Bénin qui compte 3 points avec un Goula de plus 1 tout comme le Niger c'est important en attendant de voir ce que les Nigériens et les Burkinabés vont nous produire tout à l'heure c'est à partir de 19h donc restez donc calés devant vos postes téléviseurs la soirée s'annonce longue sur la télévision nationale et pour l'instant les Togolais qui multiplient les offensives et Cachon qui veille au grain Cachon qui veille au grain en gros il aura fait un grand match souvenez-vous de ces deux sorties réussies en première partie où il couvre la défense béninoise il s'est dégagé par deux fois hors de sa surface de réparation souvenez-vous de la détente d'il y a quelques minutes il a sauvé pas mal de situations il a vraiment été présent ce soir et quand on a un grand gardien c'est aussi ça quand on a un bon gardien dans les buts voilà il peut à lui seul sauver des situations de buts et permettre donc à son équipe de maintenir le score comme c'est le cas pour le moment entre le Bénin et le Togo Le bon retour de la défense béninoise avec la bonne anticipation de Ibrahim Djalilou et ça va repartir côté Tougoulé avec Doki Yara qui va centrer au deuxième poteau mais finalement ce sera derrière les buts de Cachon et Cachon Abiola qui semble clairement demander un remplacement j'ai vu le signe et voilà William on voit le signe Cachon Abiola qui demande clairement un remplacement il n'en peut plus depuis sa détente il n'a plus été le même dans la rencontre il se tord de douleur il a certainement une douleur qu'il va falloir soigner avant le troisième match parce que dans quelques jours encore le Bénin sera face à l'équipe du Burkina Faso on l'annonçait si le score en restait là le match face au Burkina Faso va être clairement une finale parce qu'on ne sait même pas encore quelle sera l'issue du match entre le Burkina et le Niger donc de grandes choses attendent encore le Bénin des choses importantes et il va falloir essayer de maintenir le groupe au grand complet c'est là justement que l'ancien gardien des requins de l'Atlantique lui qui a joué du côté de la Guinée équatoriale qui a été également international donc lui qu'on appelle affectueusement Agbobo donc qui est en train d'accélérer et l'échauffement du gardien remplaçant donc Loukman Faroumoussa et bien sûr à l'état civil c'est Thomas Dilan donc Agbobo pour les footers il est plus connu par son sobriquet curieusement vous savez il y a des gens comme ça ils sont plus connus par leur sobriquet lorsque vous les appelez à l'état civil beaucoup de gens se demandent mais vous parlez de qui et dès que vous prononcez le sobriquet immédiatement tout le monde reconnait de qui vous parlez Thomas Dilan un gardien sympathique très spectaculaire un peu comme dans les années 90 on va dire René Higuita le Colombien il est vraiment fantastique sur sa ligne un peu comme le gardien mexicain Campos qu'on a connu lors de la Coupe du Monde 94 c'est vraiment un gardien de nos styles alors qu'on revoit quelques actions chaudes de cette deuxième partie Kachon Abiola qui quitte la pelouse sur les applaudissements et c'est c'est souvent donc des remplacements délicats pour ce poste de gardien de but les spécialistes vous le diront on revoit quelques temps fort mais ce n'est jamais évident est-ce que c'est sur cette frappe est-ce que c'est sur la détente comme vous le pressentiez qu'il a eu vraiment du mal le gardien des dragons de l'homme lui qu'on a dit qu'il connaît bien cette pelouse parce que gardien des dragons de l'homme tout comme Alabani qui a la pointe de l'attaque qui a évolué la saison passée ici avant de rejoindre la première saison de la Vitalo lui qui a une blessure qui est venue un peu gâcher un moment fort de sa carrière parce qu'avant sa blessure il était meilleur buteur du championnat souvenez-vous mais après il y a une blessure qui est venue tout gâcher attention l'accélération de Farid Edou qui peut faire mal il s'appuie sur Alabani le décalage et la frappe qui passe à côté de la cage la frappe lointaine oui mais c'est passé fuitivement à côté c'était pas mal on nous a indiqué 4 minutes 4 minutes d'arrêt de jeu donc il reste encore 4 minutes à tenir pour les Béninois pour se relancer dans cette coupe d'Afrique des Nations il faut à B dès moins de 20 ans le dégagement en chadel de Ibrahim Djalilou à la retombée Chabelle Gomez qui laisse le soin à Olaïtan de contrôler mais dévancé par Esohanam côté togolais compte favorable pour Esohanam qui ne parvient pas à contrôler là c'est une sortie de balle la lucidité commence pas à faire pas manquer aux joueurs et surtout la pression quand vous voyez 4 minutes et déjà vous avez égrené une minute maintenant on se dit ça devient mission impossible ah oui il faut être l'Allemagne ou l'Italie pour y croire encore parce que ce n'est pas simple ce n'est vraiment pas simple il faut avoir un mental d'acier et c'est le moment pour les Béninois peut-être de chercher à garder le ballon à gérer les 4 minutes parce que regardez Karim Dermann il est capable de percuter jusqu'au bout jusqu'au bout capable de percuter attention je pense que le carton ne sortira pas oui il est sorti c'est pour parité au niveau des cartons c'est pour Bruegel Arwangbo le joueur de soleil Bruegel Arwangbo le joueur de soleil qui a poursuivi clairement ah oui je pense c'est comme une partie de chasse il n'y a pas une manière pour expliquer à la vite que c'était involontaire quand vous avez fait 10-15 mètres à poursuivre un joueur avant de commettre la faute ça ne s'explique plus je pense que ah mais quel joueur quel joueur William quel joueur ce Karim Dermann Dermann quel joueur en tout cas Karim Dermann c'est à dire qu'il est taclé il est le premier à se relever c'est lui qui relève son j'ai envie de dire son agresseur mais il faudrait expliquer également à ceux qui suivent ce match devant le petit écran puisque tout le monde n'a pas la possibilité de venir ici au stade Chad de Gaulle à Porto Novo il y a beaucoup de recruteurs qui sont dans les tribunes tout à l'heure quand je suis allé juste pour prendre un peu de répit donc j'ai vu un entraîneur un recruteur voilà donc français donc qui est là qui évidemment donc prend des notes donc ils sont nombreux qui sont dans le public donc des invités des anonymes donc issus de très près donc les joueurs ce n'est pas seulement que de se qualifier pour une phase finale de la Cannes de la Coupe d'Afrique des Nations des mois de 20 ans en Mauritanie il y a possibilité de figurer sur la tablette des clubs et voilà donc il y a des possibilités de signature de contrat derrière vous savez aujourd'hui les gens ne cherchent plus forcément des joueurs matures à arriver à maturité des joueurs de 25-28 ans il y en a beaucoup qui cherchent encore des joueurs on va dire de jeune âge et là on parle des joueurs de moins de 20 ans on en voit sur le terrain ce soir qui ont d'énormes qualités et qui peuvent être intéressants pour des clubs hors de leur pays ce n'est pas pour rien que des joueurs comme Dovlor évoluent du côté de Bordeaux des joueurs comme Dovlor à Strasbourg et Kligé du côté de Bordeaux donc à cet âge là donc c'est dit qu'à un moment donné sur des compétitions ils ont montré quelque chose c'est vrai aussi qu'il faut saluer c'est le moment de saluer le concours de Claude Leroy qui fait beaucoup en ce sens du côté du Togo qui fait des ouvertures aux joueurs togolais du côté de la France c'est important de le souligner c'est important de le souligner mais le Togo pour la petite histoire qui dans cette compétition de la Cannes Junior c'était d'y a distingué en 1987 en se qualifier en atteignant la finale face au Nigeria au Nigeria et pas la suite ils étaient allés à la Coupe du Monde à l'époque la finale se jouait en allé-retour en allé-retour et donc ils avaient perdu face à l'équipe du Nigeria ensuite ils sont allés à la Coupe du Monde qui s'est joué en Amérique latine n'ont pas fait un long parcours mais en ce temps c'était avec un certain Kekbalo dans les rangs de cette équipe du Togo là Kekbalo qui a récemment entraîné l'équipe de BK Football Club et puis il faut rappeler que côté béninois la meilleure performance dans cette catégorie sur le continent c'est la troisième place récoltée ici face au Maroc c'était en 2005 et attention à cette tête placée de Kligé et Thibault jusqu'au bout il aura été menaçant le capitaine togolais il n'a vraiment pas rendu les armes quel joueur quel mental quel mental physiquement il est très fort c'est un joueur complet je l'ai dit et redit pendant cette partie et il le prouve jusqu'aux dernières secondes encore du temps additionnel et le coup de sifflet c'est terminé Le Bénin qui réussit la bonne opération en se relançant dans la course à la qualification pour les demi-finales parce qu'il y a une étape des demi-finales à atteindre mais ça passe par la finale qui va se jouer dans son 12h ici face au Burkina Faso les togolais qui sont abattus mais qui savent qu'ils ont encore une carte à jouer Bruno Soali on aura assisté au réveil des béninois simplement au réveil des béninois un réveil qu'on souhaite aussi qui va durer aussi longtemps parce qu'il y a un autre match face au Burkina Faso on a dit ça va être la finale on attend de voir l'issue de la rencontre de 19h que la télévision nationale va vous retransmettre chers téléspectateurs ça va être entre le Burkina Faso et le Niger on a eu droit à une belle première partie très intense une seconde partie moins intense mais hachée mais une belle équipe togolaise même si elle s'est inclinée bravo Zecureuil c'est la merde et conclusion